Celui qui a été champion du Morbihan, qui a remporté le Grand Prix de Plumlec dans la catégorie des amateurs, on les salue pour les trois premiers s'il vous plaît. Merci. Voilà Michel Beignes de Mont-Diopodium également. Michel Beignes de Mont-Diopodium. On va inviter les trois cours d'espoir, Adrien Legruella, Elie Gébert, Antoine Crodome, qui nous rejoint aussi dans la catégorie espoir. Et en catégorie, donc pour les deuxièmes catégories, Valentin Tortellier, le champion, Benjamin Plancheneau et David Codus, qui sont invités à nous rejoindre. Merci. Voilà, et M. Massard, M. le maire de Trébron, nous a rejoint également. Voilà, et on va inviter Michel Beignes, qui avait été champion de Bretagne en 65. Allez, on l'applaudit bien fort, Michel. Et Michel, t'aurais pu prendre ton maillot pour le montre au public, ça aurait été sympa, parce que... On va faire un petit peu la comparaison avec les deux. Voilà, il y a 50 ans, Michel Beignes avait été champion de Bretagne à 18 ans et demi. On l'applaudit très fort. Voilà, regardez-le, le beau maillot. Il a pris des mythes un petit peu, hein. Pas le bonhomme et le maillot seulement, hein. Il se le met encore. Ah, et regardez, il n'a pas pris un pouce de graisse, Michel. Regardez, il avait été deux fois champion de France vétéran en 86 à Châtelain. Il y a 87 à lundi, attendez. Va-t-il, on a deux champions de Bretagne seniors aujourd'hui, hein. Le maillot va être remis par Yves Bonamour, qui est un directeur sportif comblé, avec l'ancien professionnel de l'équipe Castorama. Il avait été brillant sur un tour de la communauté européenne. Et Yves Bonamour avait gagné la route du Sud. Il avait, voilà, porté les couleurs de la formation Système-U, Sepp, Peugeot et Castorama. Et c'est le papa de Franck Bonamour. Voilà, avec les encouragements de M. Didier Marchand et Alic Josset, secrétaire général. Voilà, sous vos applaudissements, le podium des espoirs. Merci, celui qui était champion de Bretagne des juniors sur la saison 2014, qui avait remporté également étapes sur le tour de Loubigniers. Le deuxième, le coureur de la région rennaise de la SPTT de Rennes, Benjamin Ploncheneau, qui a été le lauréat sur le Grand Prix de Saint-Gilles, qui avait remporté le tour de Mortin. Merci de l'applaudir. Deuxième de ce championnat, de la deuxième catégorie. On invitera juste après, ce sera le troisième, l'un des plus jeunes, David Godu. David Godu, qui a été le lauréat l'an passé de Liège, l'Aglès, qui a été le cinquième également du championnat de France des juniors, qui vient de terminer en quatrième position sur une étape de la ronde de l'ISAR. Merci de le saluer à votre manière. Troisième, David Godu des Côtes-Armeurs. Marie Morin. Tout d'abord, la remise du maillot Hermine. On salue pour cela Mme Annie Glauchet, qui a le privilège de remettre, comme il se doit donc, le maillot Hermine. Valentin Tortelier, qui était l'an passé, je le disais, champion de Bretagne des juniors, pour celui qui avait été également le vainqueur d'étape sur le tour de Louvigné, celui qui perpétue la tradition familiale, celle de son père Pascal, qui avait été le lauréat dans les années 80, on le salue, qui avait été le vainqueur du père Francom, mais également celle de son frère, qui a été notamment le vainqueur de la flèche de Louvigné, de l'ISAR Breton, qui est professionnel au sein de l'armée de terre, avec à ses côtés Benjamin Plancheneau, tout comme également David Gaudu, la remise Marseille, on va se retrouver avec les élus.